Nous vous recevons avec un très grand plaisir ce matin à Djandjouk Lindor Mbaï, présidente de la Fédération Nationale des Femmes Rurales du Sénégal. Bonjour Madame Mbaï et tous nos hommages à l'occasion de cette Journée Mondiale de la Femme Rurale que vous célébrez. Bonjour. Alors merci d'être notre invitée ce matin. Recevez nos hommages, disais-je, à l'occasion de la Journée Mondiale dédiée aux Femmes Rurales du Sénégal. que vous dirigez justement à travers cette fédération. Alors vous avez mis l'accent cette année sur l'accès aux fonciers et la protection sociale pour l'égalité et l'autonomisation des femmes rurales. Pourquoi avez-vous choisi ce thème ? Oui, vous savez, nous les femmes du monde rurale, nous avons des problèmes concernant le foncier. C'est la raison pour laquelle cette année nous avons accès à notre journée sur l'accès aux fonciers et le contrôle même des femmes. L'accès et le contrôle du foncier par les femmes. Si vous voyez, pendant la période d'hivernage, on nous laisse faire à partir de 5 000 à 15 000 à 15 000 hectares. Et c'est très difficile pour nous les femmes du monde rurale. Si vous n'avez pas été subventionnés en semence par l'État, vous allez dans les banques, vous empruntez de l'argent, vous louez des terres à 50 000, avec quoi allez-vous acheter des semences ? Avec quoi allez-vous acheter de l'engrais ? C'est très difficile pour nous. Raison pour laquelle nous avons axé le thème de cette année sur l'accès aux fonciers et le contrôle des terres par les femmes. Parce que les femmes rurales sont fatiguées dans ce monde-là. Et quelle est l'importance de cette journée ? Qu'est-ce qu'elle vous permet de régler comme problème ? Ça va nous permettre de crier fort pour que l'État nous entende, le président de la République nous entende. Parce que nous avons toujours demandé au président de la République et à l'État d'organiser les affaires de l'agriculture et du foncier. Une fois ces affaires-là organisées, ça va nous permettre de régler le problème du foncier et le problème de l'agriculture au Sénégal. Parce que jusqu'à présent, nous avons des problèmes aussi avec l'agriculture. Parce qu'on est souvent... Autrefois, les femmes ne recebent pas des semences. Nous nous sommes battues et maintenant, les femmes reçoivent leur quota. Mais si vous voyez, la génération des femmes leur compte 302 000 membres. On nous donne 10 tonnes de semence engrés et 12 tonnes de semence d'arachide. Ce n'est pas bon pour nous, ce n'est rien pour la fédération. Beaucoup de femmes n'ont pas cultivé cette année. Parce qu'elles n'ont pas de semence. Parce que les semences sont chères. Les 100 kilos, on nous les vendait à 100 000 francs. Le culot de l'arachide à 1 000 francs d'aller masser. Et que si l'État nous subventionne, ce sera moins cher. Mais cette année, beaucoup de femmes n'ont pas cultivé. Parce qu'elles n'ont pas de terre. Elles n'ont pas au-dessus de semence. Donc l'accès à la terre demeure difficile. Est-ce que depuis que vous avez engagé cette lutte, l'État a fait quelque chose pour vous faciliter l'accès à ces terres-là qui vous permettent quand même de travailler et de faire nourrir des familles ? Le président de la République a tout fait. Il a parlé à cet homme. Pour que nous aident à avoir de la terre, d'avoir accès à cette terre-là. Mais toujours, ça reste entier. Et le président de la République a mis sur place une commission de réforme foncière. Mais il n'y a aucune femme du monde ral qui siège dans cette commission-là. Qui avait siégé dans cette commission-là. D'accord. Voulez-vous dire que... Parce que si les femmes ralent avaient siégé dans cette commission, peut-être que le problème sera réglé. Mais nous n'avons vu aucune femme du monde ral siégée dans la commission de réforme foncière. D'accord. Si je comprends bien, le chef de l'État a donc donné des instructions mais qui n'ont pas été réalisées ou inspectées. Non. Les instructions n'ont pas été suivies. Parce que nous, dans le monde ral, il y a les chefs privilèges qui sont là. Mais il y a les paysans, des paysans véreux qui sont là-bas et qui nous louent les terres. Il faut que l'État mettrai à ces pratiques-là. Parce que c'est très difficile. C'est très difficile dans le monde ral. Et nous avons célébré notre journée. Nous avons anticipé. Nous l'avons célébré à Tchamentaba. Et nous avons beaucoup discuté de supporter ce phénomène-là. Il faut que l'État nous aide. Moi, ce que je propose à l'État, c'est d'organiser ces assises-là. Seules les assises peuvent régler le problème. Si on doit réunir ces assises-là, comme l'administration territoriale, les sous-péphés, les gouverneurs et les préfets, les chefs de village, les dîmes, les paysans, les femmes qui sont victimes de ce phénomène-là, je crois que ce problème-là sera avec une femme, une bonne femme pour toutes. D'accord. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure un problème aussi complexe, la distribution de semences. Donc, on avait soulevé une question de détournement. On parlait aussi de deal dans ces semences. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez des problèmes concernant les semences, notamment s'agissant de la distribution ? Moi, je ne parle pas de deal, mais je dis que le ministère de l'Agriculture pourrait bien nous aider encore davantage. Parce que la fédération, elle est costaud. La fédération compte 302 000 membres répartis dans tous les villages du Sénégal. Mais ce qu'on nous donne là, c'est des miettes pour nous. C'est ce que j'ai dit. Il faut qu'on nous aide à recevoir encore plus de semences. Parce que nous, nous avons notre apport. On nous subventionne, nous donnons notre apport. Mais 10 tonnes de semences d'anglais, 10 tonnes de semences d'arachines, c'est peu pour la fédération. C'est ce que j'ai dit. Donc, il faut que le ministère de l'Agriculture nous aide encore plus à nous occuper une bonne quantité de semences pour que nous, les femmes du monde rural, nous pouvons subvenir à nos besoins. Parce que nous n'avons que la terre. Si nous n'avons que la terre, on reçoit peu d'anglais, peu de semences et peu d'anglais. Et on nous laisse les terres-là. Mais si nous n'avons pas de semences, on ne cultivera jamais, nous les femmes du monde rural. Donc, vous n'en savez rien concernant ce supposé détournement ou d'île dans la discussion des semences ? Vraiment, je ne suis pas au courant de ça. D'accord. Ce que je demande, c'est que l'État nous aide encore plus à avoir beaucoup de semences. D'accord. Alors, outre l'accès à la terre, quelles sont aujourd'hui les principales difficultés des femmes du monde rural, Mme Baye ? L'accès à la santé. Si vous voyez, dans le village où nous étions hier, il n'y a pas de postes de santé. À Tiamen, Thomas. C'est dans la commune de Cœursoncée. Bien sûr. Oui. Il y a beaucoup de villages qui sont plus encravés que le village de Tiamen. Il n'y a pas de postes de santé. Je voudrais que le ministère de la Femme, si nous ne pouvons pas avoir de postes de santé, au moins, si nous devons avoir des cases de santé dans les villages des plus reculiers du Sénégal, même avoir aussi des sages-femmes itinérantes. Merci d'être notre invitée ce matin. Nous retrouvons Mme Baye dans la version Wolof.